et salut tout le monde c'est bel de jeu on se retrouve pour une nouvelle vidéo mise à jour de ragnamod nous sommes en 5.4.0 donc on va se lancer sur mon monde créatif pour que je puisse vous montrer un petit peu toutes les modifications qu'on a apporté sur le mode pack et le temps que ça se lance on va commencer par la final star lors de la précédente mise à jour j'en ai pas parlé de l'heure de ma fin sur ma vidéo c'était que la final star je l'avais un petit peu coupé de ses fonctionnalités c'est à dire que la final star de base peut dupliquer n'importe quel item j'avais fait en sorte que pour la mise à jour précédente elle ne duplique que les items avec des emc on m'a clairement fait comprendre que c'était une décision stupide donc je l'ai rechangé donc lors de cette mise à jour la final star peut recopier tout et n'importe quoi par contre par rapport à la mise à jour précédente il y avait déjà eu un changement en fin de au niveau du craft et j'ai rechangé un autre craft qui inclut la final star donc on va les regarder ça parce que si vous voulez la final star peut tout copier mais une fois que vous avez le tom of knowledge évidemment tout copié avec des emc t'as pas besoin de passer par la final star bien entendu du coup le le tom of knowledge maintenant il va falloir la final star pour l'avoir c'est pour ça que si on regarde ici d'ailleurs j'aurais peut-être dû préparer tous mes craft sur le côté c'est pas grave on ira les chercher ensemble donc si on regarde la final star donc ce craft là on l'avait déjà vu ensemble mais maintenant il est utilisé pour avoir le tom of knowledge donc il faudra qu'on ait la final star pour pouvoir débloquer tous les emc dans la table forcément d'emc ok donc cette mise à jour apporte énormément de fixe de conflit de craft il ya eu énormément de conflit de craft qu'on a fixé donc du coup on va faire la liste tout de suite on avait les iron gear alors les iron gear ça fait un petit moment que ça traîne ça et avec el casim on s'est dit on verra plus tard parce que bon c'est un peu chiant de faire ça tout de suite alors c'est pas du tout ça que je veux récupérer voilà wops ok très bien on va y arriver les iron gear le craft il est comme ceci ok c'est quatre ingot en forme de de losange avant il y avait un autre craft qui était l'iron frame qui faisait en fin de compte conflit avec ça maintenant l'iron frame j'ai décalé les ingotes il faut comme ça enfin il se fait comme ça l'heure donc il ya plus de conflit vis-à-vis de ça il y avait des conflits aussi au niveau des niter seed et des salt peter seed d'ailleurs il n'a pas écrit correctement salt peter seed donc on avait celle ci donc la salt peter et celle-ci la niter ce qui se passait en fin de compte c'est que la niter on pouvait la crafter avec du salt peter et le salt peter on pouvait aussi le craft et de temps en temps avec du niter j'ai dégagé quelques hors dictionaries de certains niter et que quelques hors dictionaries du salt peter c'est à dire que là maintenant on peut vraiment utiliser que du salt peter pour avoir la cise pour justement récupérer son salt peter essence et récupérer du vrai salt peter évidemment et du coup avec le niter seed on récupère évidemment du niter tout va bien là dessus ça a été fixé il y avait le sugar cane aussi qui a été changé parce que le sugar cane quand vous le mettez par neuf on avait un compressé de sugar cane sauf qu'il y avait également le craft du bloc de sugar cane sauf que ce bloc de sugar cane là malheureusement faisait conflit avec celui ci donc maintenant j'ai fait en sorte que pour avoir ce bloc là il suffit d'utiliser 4 sugar cane et j'ai évidemment fixé le fait qu'avec un bloc on n'en récupère que 4 parce que sinon il ya un problème de duplication c'est pas terrible n'est ce pas donc ça ça a été fixé je redescends un petit peu sur ma liste à côté alors un autre gros fixe qu'on a fait calculator ça ça a été très très long de le faire c'est tous les outils de calculator étaient tous en conflit avec les outils de silent gem tous sans exception le problème c'est que si je vais récupérer je vais vous montrer d'ailleurs je vous faire un exemple je me mettre ici si je vais récupérer ben voilà du week ned du week ned diamond et que je vais récupérer des sticks par exemple donc je vais récupérer ainsi classiques et on veut faire une épée alors évidemment j'ai pris un mauvais exemple il ou le qu'on précède à annoncer sonar ou une connerie comme ça bon bref redstone tac voilà on a le silent gem redstone sortent et normalement vous voyez ça c'est du calculator avec un stick ce que j'ai fait c'est que tous les outils de calculator maintenant vont vous demander des twitted sticks parce que les twitted sticks ne sont pas réclamés pour faire les outils de silent gem donc je les ai séparés et j'ai fait en sorte que tous les outils maintenant de calculator vous demandent du twitted sticks très simple d'en avoir aimé comme ça vous pouvez récupérer les items de calculator on avait également des conflits avec les seeds de abyssalnit avant y en avait deux maintenant il n'a plus qu'une c'est l'abyssalnit tier 4 ok qui vous donne de l'abyssalnit essence et qui vous donne de l'abyssalnit ingot on avait également la même chose pour le corallium alors pas le corallium ingot mais le corallium tout court corallium tout court qui se craft avec du corallium gem il y avait deux craft pareil donc il y en a un qui a sauté et celui ci est resté pour ce qui est du flying ring le flying ring pareil avant il y avait plusieurs craft maintenant il n'y a plus que celui ci qu'on a gardé alors évidemment vous pouvez toujours passer d'un engine ring au flying ring mais je vous le déconseille parce qu'il est moins puissant qu'un engine ring voilà donc du coup pour ce craft là ça a été fixé pareil pour les iridium iridium or il y avait un conflit au niveau de ce craft là parce que les iridium or permettait de crafter les autres seeds si on revient un petit peu en arrière on a ces sites là d'iridium et du coup j'ai séparé le ingot iridium du or dictionary du justement or iridium qui n'est pas la même chose donc on a séparé les deux du coup le iridium or site maintenant quand vous allez récupérer du iridium or essence vous allez pouvoir crafter l'iridium or alors ce craft là il est encore visible mais il ne fonctionne pas j'ai pas réussi à le cacher aucune idée pourquoi il reste là mais il fonctionne pas je peux même vous le prouver en prenant de iridium or toc on dégage ça et je mets ça dans la table et on récupère bien du iridium or ok donc ça ça a été fixé et pareil pour les iridium essence ensuite on avait un autre conflit c'était le silicone dust alors il est très bien tu veux pas me le montrer silicone euh non on tape u et dans le manufactory il est là avant ici il y avait un autre souci c'était que quand on passait un silicone ingot on avait soit du silicone soit du silicone dust euh le silicone dust j'ai fait en sorte qu'on ne puisse plus le voir dans gei comme ça il posera plus de problème et ici normalement il nous posera pas non plus de problème parce que c'est important d'avoir ce silicone ingot pour justement récupérer le silicone boule pour pouvoir derrière se faire nos silicone wafer etc etc il y aura toujours moyen de récupérer le dust voyez ici si vous regardez vous mettez un silicone dans un grinder vous pouvez récupérer le dust mais après le dust ne vous sert absolument à rien sur le mode pack c'est pour ça qu'on ne le voit plus dans gei j'ai fait en sorte qu'on puisse le retirer euh un autre conflit l'iron furnace ça ça a été donné il ya très longtemps il n'avait jamais fait maintenant il n'y a plus que ce craft là avant il y avait un craft qui vous demandez 8 iron ingot ça a été dégagé maintenant l'iron furnace craft avec un furnace euh je reviens au niveau des conflits je pense que c'est tout au niveau des conflits ce qui est déjà pas mal donc maintenant je vais faire ça dans l'ordre de ma liste donc c'est possible que ce soit un petit peu bordélique parce qu'il ya pas mal de choses qui ont été changés mais quand je dis pas mal c'est vraiment pas mal de choses qui ont été changés donc premièrement les items d'extra utility donc on avait le créatif chest on avait également le drum sauf que le drum a été changé par le créatif capaciteur je vais d'ailleurs prendre le drum créatif pour vous expliquer pourquoi on a dû le dégager ce drum là et je crois que c'est tout après il ya celui ci mais celui ci ne change pas ouais c'est tout ok donc l'idée c'est que dans le créatif chaise vous mettez n'importe quoi comme item et vous pouvoir récupérer à l'infini le truc c'est que quand on était en survie on n'avait pas du tout la possibilité d'interagir avec ce créatif chaise maintenant ça a été fixé vous pouvez interagir avec donc si je vais prendre je vais regarder voilà du white terracotta on va se mettre en game mode zéro et voyez que j'entre dans le créatif chaise je peux lui mettre un item et je peux en récupérer autant que je veux voilà donc là c'est un petit peu débile ce que je viens de faire mais c'est pas grave ouais c'est complètement débile d'ailleurs allez dégage moi tout ça voilà très bien on se remet en mode 1 on va récupérer du water par exemple donc on prend un bucket le créatif drum si on met un bucket dedans voilà maintenant on a de l'eau à l'infini d'accord voilà il marque j'en ai 10 millions mais j'en ai à l'infini de l'eau tout simplement je peux remettre un bucket si je veux ça changera rien le problème c'est que ça c'est très bien quand on est en créatif mais quand on est en survie on peut pas donc extra utility a un peu planté son mode c'est à dire que là on peut pas du tout se servir du créatif drum en survie malgré que j'ai coché les options pour pouvoir s'en servir en survie ça ne marche pas c'est pour ça que j'ai dégagé le créatif drum du mode pack et que à la place nous avons celui ci le créatif capaciteur de immersive pour ceux qui veulent jouer un petit peu rp avec immersive c'est très chouette je continue je regarde un petit peu par ici il ya un petit changement au niveau du coeur bleu le club de bob les heures ce qu'on peut toujours récupérer en tuant les évoqueurs on va en parler un petit peu après des évoqueurs parce que des changements là dessus vous pouvez le crafter toujours avec un dragon art donc dans n'importe quel sens c'est un chape les ce que ça s'appelle et je vous demande maintenant un super chargé de blue topaz bloc plutôt qu'un j'ai oublié d'ailleurs c'était quoi le non c'était stone stone gem non je sais plus comment s'appeler c'était project e et c'était voilà c'est le soul stone pardon que je demandais avec du recul je me suis dit c'est stupide de demander cet item là parce qu'il faut déjà si on regarde avoir des mc avoir extrêmement bien avancé sur le mode pack pour pouvoir juste avoir cet item là je me dis c'est un peu con parce que ce serait bien d'avoir les coeurs bleus avant c'est pour ça que je vous demande le super chargé de blue topaz et il est très simple à faire de base parce qu'il vous il vous faut juste un obsidienne quatre super chargé de blue topaz qui sont uniquement crafté avec du chaos essence blue topaz et glowstone le chaos essence vous pouvez le sifter très facilement avec du gravier et du diamant donc voilà là le coeur bleu vous pouvez l'avoir très facilement si vous avez l'occasion de tuer les dragons d'accord donc leur bleu ça ça a été motivé me modifié pardon ensuite un autre changement qui était très grave mine de rien c'est que toutes les c'est range comment tu écris ça c'est range voilà toutes les seringues d'un de rayon enfin de rf tool pardon je me trompe vous voyez le nombre de seringues qu'il ya oui là j'ai le remnant ici j'ai le silver fish ici j'ai le donkey si j'ai le stack beetle le fly j'avais le choix parce que il ya énormément de personnes qui ont fait crash leur monde et qui ont corrompu leur monde malheureusement à cause de la seringue d'évoqueurs que j'avais donné dans les loups chest parce que rf tool propose un spawner avec des mateurs bim pour pouvoir alimenter ce spawner et faire spawner justement les mobs des seringues dans l'idée moi quand j'avais donné la seringue je pensais pas du tout au spawner je pensais plus aux dimlets pour pouvoir générer un monde avec ces fameux mob j'ai pas du tout pensé au spawner et le gros souci c'est que bas sur rf tool si le mob n'est pas configuré ça alors normalement ça plante pas le serveur ça plante pas le jeu il ya marqué juste que vous ne pouvez pas le faire mais là sur ce mode pack là j'ai pas compris pourquoi mais si vous mettez une seringue qui n'est pas configuré ça plante le serveur est crash votre monde il crash il est corrompu vous pouvez plus rien faire à part un backup ce qui est extrêmement frustrant et du coup j'avais deux choix c'était soit faire une config personnelle pour chaque mob individuellement c'est à peu près 30 40 lignes de code ou alors supprimer tout simplement le spawner et le mater bim de rf tool chose que j'ai fait si on tape rf tool et que vous tapez spawner il n'y a pas de spawner et que vous tapez bim il n'y a pas le mater bim ok donc ça ça a été retiré du mode pack parce que je trouve ça dommage de ne pas avoir inclus sur leur mode la possibilité de blacklist les mobs qui n'ont pas été config parce qu'il aurait juste fallu faire un blocage au niveau des seringues non config dans le spawner et on n'aurait jamais eu de problème comme ça et c'était quand même un problème assez grave et je suis navré pour toutes les personnes qui ont eu des soucis avec ça je l'ai eu aussi mais aujourd'hui j'espère que nous n'aurons plus problème pour les personnes qui ont déjà leur monde et qui ont déjà fait leur spawner et leur mater bim vous les aurez toujours évidemment parce qu'on peut toujours se les give avec la commande give mais vous vous les aurez craft et de base dans votre ancienne partie préférez les jeter ben et les dégages les parce que c'est ça plante tout les mobs qui sont configurés ça marche très bien là dessus pas de problème mais les mobs qui sont pas configurés ça plante tout et il ya beaucoup trop de mobs sur le mode pack pour que je fasse tout ok autre chose donc le tom of knowledge je viens de vous le montrer j'ai whitelist avec under io la possibilité d'avoir des powerhead spawner de evoker elder guardian et villager donc villageois parce que de base ces trois mobs sont blacklist et vous ne pouvez pas faire de ce powerhead spawner avec maintenant vous allez pouvoir le faire et justement dans les loot chests donc quand vous terminez une quête et que vous avez un loot chest avant je donnais une seringue d'évoqueur maintenant je donne une souleviale d'évoqueur ça a été changé et cette souleviale vous allez pouvoir la transformer en broken spawner d'évoqueur et ensuite en powerhead spawner d'évoqueur pour pouvoir faire spawner vos évoqueurs et farmer les coeurs bleus si vous avez envie de les farmer de cette méthode sinon vous avez toujours celle ci qui est plus simple sauf si vous avez du mal à battre un dragon évidemment ensuite qu'est ce qu'on a eu oui la primordial pearl alors la primordial pearl beaucoup m'ont demandé ouais je comprends pas je peux pas m'en servir dans les craft parce que la primordial pearl on s'en sert pour ce craft là on s'en sert surtout pour ce craft là j'ai ajouté une petite description informations de justin of items qui explique tout cas de folie rupert à primordial pearl petit in energetic infuser with augmente flux reconstruction donc en gros j'explique que si vous voulez le réparer vous allez devoir le mettre dans un énergétique infuser avec un augment de flux reconstruction donc ça cette petite description a été ajouté j'ai également ajouté des descriptions alors anti mater il veut pas mater ce que je pourrais trouver ici non bon bah tant pis on va les regarder ici comme ça vous allez pouvoir voir le nouveau craft du cosmic meatball du coup voilà mais anti chicken anti beef anti pork je leur ai donné une description aussi pour vous expliquer comment les avoir donc pour avoir du anti pork meat il faut tuer un anti pork et du coup il faut simplement dropper un port dans du liquide anti mater pour avoir un anti pork et du coup idem pour le beef idem pour le chicken comme ça c'est expliqué comment les avoir ces ressources là et du coup j'en profite le cosmic meatball j'ai changé le craft avant je demandais un imp meat donc c'était les imps qui spawnaient dans le nether c'est un peu là m'ont rendu fou parce que j'ai passé des heures et des heures et des heures mais réellement cinq ou six heures à essayer de trouver les configs à essayer de trouver une méthode pour les faire spawner mis à part essayer de vous donner un un item comme l'évoqueur pour que vous puissiez le spawner chez vous je me suis dit c'est un peu con de faire ça parce que on n'aura pas tous le réflexe de faire ça donc je l'ai dégagé tout simplement parce que au tout début du mode pack quand on avait construit quelques asim il y avait des imps dans le nether aujourd'hui on a plus je ne sais pas pourquoi donc j'ai ajouté le clown fish et j'ai viré le ip mit j'en ai également profité pour mettre quelques mc sur certains items un peu chiant à récupérer comme le rose nail de base on peut le récupérer uniquement avec un water trap donc je lui ai ajouté des mc pour que ce soit plus simple une fois qu'on aura des mc idem pour le road up voilà un peu chiant à récupérer donc j'ai ajouté des mc et le rote qui également les autres donc l'euro venison c'est un mob qu'il faut tuer en boucle romif c'est pareil lequel à la marie c'est un calamar voilà pas très compliqué je saute tout de suite à l'ultimate stew qui a été changé aussi il ya très peu de changements qui ont été fait sur celui ci enfin très peu mais beaucoup en même temps avant ici je demandais un chili je me suis mal exprimé à elle casime quand je lui avais demandé de faire ce craft là je lui demandais de mettre du chili et du coup il a mis le chili ce qui est logique sauf que moi ce que je voyais c'était un chili pepper parce que je voulais uniquement des matières premières pour faire l'ultimate stew et pas un craft assez chiant à faire et du coup le gros changement qu'il ya sur ce craft qu'est ce que c'est c'est tous les fruits et légumes qu'il ya là dedans ont des mc maintenant et ils ont 6 2 mc en règle générale donc il ya rien là dedans qui n'a pas de mc sauf évidemment le neutrinium nuggets tout le reste à des mc donc quand vous aurez le temps de faire ça que vous aurez l'accès justement aux mc ce sera beaucoup plus pratique pour vous de crafter l'ultimate stew la l'idée pour ces deux craft là c'était vraiment de rendre ces craft un petit peu plus simple d'accès parce que bon le mode pas qu'on n'est pas en train de faire un mode pack hardcore on essaie de le rendre accessible à tout le monde et je pense qu'avec ce petit changement bas ça va faire plaisir à beaucoup de monde mine de rien ensuite nous avons les solar panel solar panel oui je vous ai dit il ya énormément de changements le solar panel tiers 8 on peut le transformer pour avoir un solar un alchimicole solar panel donc c'est l'évolution de ce solar panel là avant il n'y avait pas de mc correspondant à l'évolution de celui ci là maintenant il y en a donc là il fait 1 million 95 2 mc et lui faisait 1 million 94 l'évolution de celui ci fait 2 millions 65 l'évolution de celui ci 3 millions 36 et lui 4 millions 29 par contre dès qu'on arrive au fusion crafting j'ai un batiens il a des mc lui aussi haut j'avais pas fait gaffe lui aussi bah écoutez tant mieux je voulais pas en mettre de base et mc pour cela mais bon on va dire que cela n'en ont pas donc voilà les chaotiques solar panel j'avais pas fait attention mais c'est là les réactions en chaîne j'explique un petit peu c'est quoi les réactions en chaîne le fait d'avoir ajouté des mc au voie de métal vu qu'il y avait déjà des mc sur les draconique corps plus des mc sur le raven corde il a automatiquement calculé les mc pour le waver solar panel tant mieux tant mieux vous allez me dire ce sera encore plus facile de les avoir mais du coup évidemment si vous voulez accéder aux neutrons il faudra travailler un petit peu parce qu'il n'y a pas de mc ok donc ça c'est fait ensuite un autre changement qui va plaire le titanium titanium pour avoir ce bloc là il ya eu énormément de commentaires en me disant ouais j'arrive pas à l'avoir tu les demandes dans les quêtes mais j'arrive pas à les avoir c'est vrai c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à les avoir maintenant j'ai utilisé un chisel et vous allez pouvoir le chiseler pour avoir le titanium bloc maintenant ce sera plus simple de base on pouvait l'avoir avec le forge lexicon de thermal mais du coup je trouve que c'est quand même plus sympa de passer directement via chisel pour récupérer le bloc qu'on veut voilà et du coup on peut le rechiseler comme on veut très bien ça c'est fait ensuite un autre truc que j'ai désactivé c'est au niveau du alors j'ai oublié le nom de cet item là c'est dans mécanismes c'est celui ci l'atomic disassembleur donc l'atomic disassembleur normalement alors je sais plus comment on change les modes voilà on avait un slow fast vein et un extended vein j'ai retiré l'extended vein je sais que ça va rager un petit peu parce qu'il y en a qui l'utilisait beaucoup mais l'extended vein le gros problème qu'il avait c'est qu'il avait la possibilité de dupliquer certains blocs mais également d'en supprimer certains sans le vouloir par exemple si vous essayez de casser un avec votre extender vein du coup comment s'appelle une machine d'environmental tech il va supprimer tous les blocs sauf un celui que vous aurez tapé ce qui est dommage pour avoir le vein miner sur le mode pack c'est très simple il faut chercher le bouquin or et enfin excavate voilà vous cherchez à faire soit les modifiers pour vos items tinker soit vous avez les bouquins enchanté pour tous vos outils comme ça vous pouvez toujours avoir un excavator et c'est un petit peu moins compliqué que l'outil de mécanismes je trouve donc ça ça a été fait un autre truc très sympa under pearl on me l'a demandé je l'ai fait ça se stack par 64 maintenant ça ne se stack plus par 16 donc vous allez pouvoir en stocker beaucoup plus dans vos drawers et vos compacting drawers si vous voulez avoir le bloc directement ok idem ça il va falloir qu'on retourne sur une table de craft le life crystal on avait un gros souci avec le life crystal c'est que le life crystal quand on voulait le crafter avec les essences il donnait une durabilité enfin en négatif et du coup à l'infini je les régler ce problème donc maintenant il vous donne bien 100% et pas un négatif de millions et deux millions et deux millions donc ça ça a été fixé pareil le dernier conflit qu'on avait aussi c'était au niveau des grosses cristal ces items là on pouvait utiliser des bouteilles d'eau pour les crafter j'ai trouvé ça un petit peu con c'est pour ça que ici il ya marqué que le craft a été fait par craft wicker c'est exactement le même que par défaut il ya eu aucun changement hormis le fait qu'on peut plus utiliser les bouteilles d'eau maintenant c'est uniquement les bouteilles de swift nef niveau 1 pour avoir celui ci et de niveau 2 pour avoir celui là et pour le niveau 3 il n'y a pas eu de changement parce qu'apparemment il n'y a pas eu de problème au niveau des craft donc ça reste un craft de tiny progression de ce que je suis en train de voir il me semble que c'est tout au niveau des changements des craft etc je peux juste vous parler un petit peu de du background de certains craft celui ci on avait quelques systèmes quelques soucis à le faire il se trouve qu'il y avait quelques nbt et data qui était mal écrite dans les scripts donc ça a été fixé donc maintenant tous les craft qui demandent les ultimates induction celle où les inductions provider fonctionne très bien du coup celui ci fonctionne très bien et vous pouvoir faire celui là derrière à city un petit truc aussi que j'ai pas précisé dans les change log c'est que le créatif fluit tank alors ça par contre je l'ai appris il ya pas longtemps justement j'ai fait un live sur automaton et je l'ai appris à ce moment là mais du coup c'est pas grave j'ai quand même ajouté un craft là dessus d'ailleurs je vais récupérer avec moi donc le créatif fluit tank quand vous l'avez vous mettez un bucket dedans et vous avez du fluide à l'infini d'accord le truc c'est que chose que je ne savais pas c'est que quand on entre à l'intérieur et qu'on fait shift clic gauche avec une gauche ça supprime l'intégralité du créatif fluit tank je ne le savais pas et ça c'est génial comme système mais du coup j'ai quand même ajouté la possibilité de passer par une table de craft et de le rendre vide voilà donc ça c'est un craft que j'ai ajouté en plus finalement il est pas très utile vu que on a vu la fonctionnalité d'utiliser le gauche qui fonctionne très bien en en shift clic gauche là dessus bon ma foi c'est un petit ajout ça coûte rien d'ajouter ça tout simplement ok donc au niveau des changements je pense que c'est à peu près tout il ya peut-être d'autres choses que j'oublie de vous parler mais dans l'ensemble a si tiens une dernière petite chose aussi que j'ai retiré au niveau des wands alors bonnes pas avec un e s'il te plaît on va prendre n'importe quel monde et on va prendre les drawers alors le truc c'est que le draw il va falloir que je me fasse des drawers peints donc on va prendre des drawers ici on va prendre ce bloc là tac tac on récupère ce paquet de drawers on va repasser en gamemode 0 le souci qu'on avait avec les drawers c'est que quand j'en mettais par exemple trois ou quatre là et que je voulais placer ça au dessus je faisais clic droit ça m'ont placé quatre sauf que ça m'en plaît que c'est quatre des frames pas les bleus pas les drawers qu'on a dans notre inventaire ça me l'est dupliqué donc on a ce problème là ce qui fait que maintenant la bande ne fonctionne plus sur aucun des drawers faudra les placer manuellement donc voilà ça c'est aussi également un autre changement peu peu que j'ai apporté pour qu'on évite les problèmes de duplication donc là on a fait le tour à peu près des changements que j'ai pu apporter sur le mode pack c'est déjà énorme j'ai passé énormément de temps dessus j'ai appris aussi pas mal de lignes de codes que je ne connaissais pas donc des trucs vraiment chouette qui promettent pour l'avenir en tout cas maintenant on va passer au changement du quest book alors s'il te plaît remets moi or new tests un petit peu dégueulasse le dark thème voilà au niveau du livre de quête qu'est ce qu'il ya eu comme changement au niveau de progression ici dans les cadenas donc là vous n'y avez pas accès quand vous n'avez pas terminé tout ça mais une fois que vous avez terminé toute une partie par exemple on va dire qu'on a terminé abyssale hop vous avez cette page là alors j'ai pas encore mis de deux cadeaux j'ai pas de reward il ya juste un message qui va s'afficher dans le chat et il explique bien ici que pour il faut unlock tous les cadenas pour ouvrir le créatif stuff page donc là maintenant c'est indiqué comment récupérer la page créatif donc je vais faire des textes mythes parce que je suis ancré à donc ça passe je fais claim et du coup j'ai un message dans le chat qui me dit ml2g vient de terminer toutes les abyssales craft quest donc voilà à chaque fois que vous allez terminer toutes les quêtes il va y avoir un message un message dans le chat qui va s'afficher et pour le moment j'ai pas encore trouvé de bonnes idées pour vous donner un vrai cadeau là dedans j'avais pensé à des potentiels trophées mais faudra ajouter un mode et on n'est pas trop friand d'ajouter des modes on y va on y va reculons en fin de compte pour l'instant pour ajouter des autres qu'on est déjà bien sur le mode pack donc ajouter des choses peut-être pas moi peut-être pas donc je réfléchis toujours à la question donc ça ça a été changé dans mystical agriculture il ya un tout petit changement je pense qu'il y en a très peu l'aurait remarqué mais je vais vous le dire quand même nous avons la jade cid la jade cid qui est maintenant mystical agriculture ce n'était pas la même donc elle a été changé et il ya également où est ce qu'elle est la dillithium cid la dillithium cid c'était une graine tiers 3 avant qui était ici avant ici avait un bloc en plus et ici il n'y était pas la dillithium cid maintenant c'est une graine de mystical agriculture avant c'était savant c'était une graine de jao et vu que jao a vu que mystical avait une graine de dillithium il a supprimé sa graine de jao de son de ses conflits quoi tout simplement ensuite j'ai ajouté des descriptions pour toutes les quêtes d'endor io donc vous cliquez il ya des descriptions pas mal d'infos aussi sur certains mob enfin certains blocs certaines fonctionnalités etc là je donne des tricks par exemple avec un dark pressure plate et peint avec un coup de clear glace il devient invisible donc on peut avoir des pressure plate invisible des petits tricks en plus et on avait fait une demande sur twitter il ya un petit moment c'était de mettre les descriptions pour les quêtes de blue magic donc ça a été fait blue magic maintenant possède des quêtes enfin possède des descriptions pour ces quêtes j'ai essayé de faire en sorte que ce soit extrêmement bien expliqué j'espère que ça ira j'ai même expliqué comment avoir ces fameux cristaux donc j'ai tout expliqué dedans et j'ai même donné un lien pour aller voir comment construire justement le système pour avoir ces cristaux là donc on a quand même fait un effort d'ailleurs il est là le truc je l'ai installé là et j'ai pris mon screenshot ici j'en ai profité d'ailleurs pour faire un screenshot du portail de l'end et du coup le portail de l'end je l'ai également ajouté dans progression end et j'ai foutu en bas une photo pour que vous puissiez regarder comment construire le portail de l'end parce que c'est vrai que certaines personnes m'ont demandé je comprends pas comment le construire explique moi c'est le top est donc voilà et du coup dans project ex j'ai modifié le positionnement de certains items et du coup leur attachement d'autres parce que du coup pour avoir le tom of knowledge il nous faut évidemment la finale star maintenant 1 forcément ça c'est fait pour ce qui est des soucis de quest book normalement il n'y en a plus aucun normalement tous les items qui sont demandés dans le quest book sont censés être détectés par le quest book j'ai fait dans un monde test beaucoup de personnes ont pu jouer et mon report pas mal de problèmes normalement plus aucun problème ne reste dans le quest book la seule chose qui nous manque c'est les descriptions pour toutes les quêtes et du coup la traduction française quand tout sera en anglais voilà c'est vraiment les dernières choses qui nous manquent dans le livre de quêtes ça avance mais vous avouerai que je prends pas forcément le temps de me poser pour faire les descriptions parce que juste pour info les descriptions de blood magic mon prix je crois à 7 ou 8 heures c'était une journée complète en fin de compte de travail parce qu'il fallait que je teste il fallait que je traduise il fallait que j'essaie de corriger aussi alors que moi de base je suis pas non plus un cadre de l'orthographe j'ai essayé de faire extrêmement attention donc j'espère que ça ira n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo si vous en avez envie mais c'est mieux d'aller sur le curse pour envoyer vos soucis sur le mode pack faites attention de bien différencier vos soucis personnels comme par exemple j'ai pas assez de rame ou alors mon jeu à crash et j'ai pas de crash log ou alors n'importe quoi faites la différenciation entre les problèmes du mode pack et vos problèmes ça nous évitera de perdre du temps moi il ya le casime à regarder des problèmes alors qu'il n'a pas et vous ça vous permettra évidemment de pas perdre du temps à envoyer un message qui au final sera supprimé parce que il n'y a pas de réponse à votre question puisque c'est pas un problème du mode pack c'est comme les questions est ce que tu peux m'expliquer comment ça ça marche c'est pas un problème de mode pack ça c'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose qui demande quelque chose il ya des forums pour ça il ya google ya youtube il ya plein de choses pour ça donc vraiment fait attention à ça c'est assez important d'accord et du coup n'hésitez pas aussi à me dire sur twitter s'il ya des fautes d'orthographe et même si vous trouvez encore des conflits de craint parce que je suis sûr qu'il y en a encore que nous on voit pas avec le casime parce qu'on va pas regarder tous les craft un par un si vous voyez d'autres conflits de craintes n'hésitez pas à me les envoyer je me ferai une joie de les fixer sur ce on se laisse merci d'avoir regardé cette vidéo mise à jour sur la mode elle a été très longue plus long que les autres je pense parce qu'il y avait vraiment énormément de choses à vous montrer et j'espère que cette fois ci il n'y aura pas trop 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 de soucis aussi petite parenthèse le problème des portails où il ya des tp infinis je pensais l'avoir fixé on avait mis le fixe lors de la dernière mise à jour donc la 5.3 et on n'avait rien dit juste pour savoir si le les si le problème persistait apparemment ça continue de persister donc je ne sais pas d'où vient le problème et bah j'essaye toujours de chercher mais impossible de savoir d'où ça peut venir voilà sur ce je vous laisse merci de vous regarder partout bien et bonjour les amis bye